Bonjour le professeur Joël Krasso. Bonjour, Shalom. Je suis Armel Konan, journaliste au quotidien Info Direct. D'accord. J'aimerais vous arracher quelques propos. D'accord, mais vous me prenez dans un truc où je ne suis pas bien... Bon, ça ne fait rien, puisque moi je suis toujours prêt pour les interviews. Je viens à peine de me réveiller, de préparer... Vous allez nous présenter un peu, brièvement, votre ministère. Ben oui, comme... Bonjour, cher internaute de la chaîne de la brigade anti-sorci. Oui, maintenant, ce qu'on s'appelle, c'est une chaîne qui, sur le net, qui édifie des gens, parce que nous, pour nous, nous combattons le mal qui est de la sourcilierie. Donc, bonjour à vous. Je suis le professeur Joël Krasso, de la Confédération africaine de lutte contre la délégance des crises spirituelles. On m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorci. Voilà. Quels sont vos rapports concrètement avec les autres hommes de Dieu? Oui, ben, il n'y a pas de problème. Moi, pour moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème, parce que chaque personne a appelé à son ministère. Vous savez, Dieu nous appelle et nous équipe. Moi, il n'y a pas de problème, mais je ne voulais pas me mélanger à certaines choses, quoi. Comme par exemple? Par exemple, je n'aime pas qu'on anacque les gens. Je pense bien que c'est ce qui est ici. Maintenant, la plupart des gens portent le vêtement de prophète. Et surtout, je donne un exemple concret ici même à Divo. Il y a une dame qui est venue, la Madame Sessegnon. Voilà, il y a une dame qui est venue, qui est venue, qui avait des soucis, des problèmes. Cette tante lui a envoyé des gens à la maison des pasteurs pour prier. Et le pasteur demandait deux bœufs en argent et puis des boissons, de la boisson forte. Je dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, mais quand même, j'apprécie. Pas quand même. Je me dis, quand il y a du faux, il y a du vrai. On n'a pas que des faux, des faux d'hommes de Dieu. Il y en a aussi des vrais hommes de Dieu. Et je apprécie surtout Mohamed Sanogo. Vraiment, je dis bonjour de passage. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je le dis parce que cette prédication, moi, me défie. Mohamed Sanogo. Heureusement qu'il a un programme sur Divo à partir du 21, 22, 23 mai à Divo. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que malgré son talent, malgré la grande église qu'il a, il essaie quand même d'évangéliser. Moi, c'est ça qui m'accroche. Merci à Mohamed Sanogo. Il n'y a pas mal d'hommes de Jesus que j'apprécie, surtout Kaku Père, Père à son âme, Fais Kaku Séverin. Et prouvez que tu sois porté vers l'œuvre de l'évangélisation. Voici pas mon problème. Prouvez que tu penses qu'il n'y a pas qu'Abidjan seulement, qu'il y a besoin d'être évangélisé, que l'intérieur, que tu lèves évangélise, je commence à aimer ton affaire. Et quand on met beaucoup l'accent sur la sanctification, sans lesquels nous ne verrons la croix de Dieu, parce que ça, il faut te sanctifier. J'aime aussi être ton affaire. Mais ne trouvez-vous pas qu'à l'intérieur, c'est un peu plus stressant avec votre véhicule qui est sans arrêt en panne? Oui, mais c'est le prix à payer. Mais voilà, merci, c'est le prix à payer. C'est vrai qu'on dit que l'intérieur est stressant. Mais je trouve qu'un d'abord, parce que Jésus-Christ a dit d'aller partout. Quand on dit d'aller, ce n'est pas dans un lieu bien précis. Dieu demande d'aller partout, mais dans divers endroits pour prêcher l'évangile. D'abord, il a dit dans l'acte, le chapitre 1, le verset 8. D'abord, Jérusalem, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour moi, un homme de Dieu doit comprendre qu'il n'y a pas que son mal est grande vie. Et surtout que pour moi, c'est un message fort que je donne aux gens. Parce que pour nous, le mal que nous combattons, qu'on appelle la sorcellerie, c'est ce qui met le frein au développement. C'est ce qui met le frein au développement. Et pour nous, étant sur le terrain, nous en profitons aussi pour détruire à la source, à la racine, tout ce qui est, eux, la sorcellerie, tout ce qui est, eux, maléfique. Et en même temps, pour dire, il faut aller évangéliser nos parents. Il faut aller les évangéliser. Voilà. Parce que si nous ne les évangélisons pas, ils resteront, ils seront dans leur sorcellerie. Voilà. Pour ceux qui disent, mon père, ta mère est sorcière, ne l'approche pas. C'est vraiment si elle l'approche, elle a bréboré. La dame que j'ai démasquée, la dernière fois le samedi, elle est encore là, elle est venue. Hier, j'ai commencé, j'ai fait un travail à son niveau. Pour moi, il faut que l'intérieur soit évangélisé. Tant que nous ne l'évangélisons pas, nos villages, nos campements, nos réunions ne seront pas délivrées. La Côte du Vos ne connaîtra pas la prospérité. Parce que là, où l'évangile est prêché, la prospérité s'installe. Pour moi, c'est un prix à payer. Que ce soit ma voiture, je garde. C'est vrai que la voie n'est pas pratiquable. Chaque fois, il faut dépenser 100 000, 200 000. Dieu sait qu'on a mon besoin. Il le sait. Si il me permet que je roule la mort, le jour viendra, où il me donnera les 4x4. C'est vrai que je demande aux gens de m'aider. Je pousse. C'est vrai que les gens apprécient. Même ceux qui sont sur YouTube, partout dans le monde. Je suis suivi par 102 pays. 162 pays. Mais j'attends le temps de Dieu. Ce n'est pas au moins d'aller tendre la main à quelqu'un. Ce n'est pas au moins d'aller anarquer quelqu'un. Comme le font d'autres personnes. Ta voiture est envoûtée. Donne-moi ta voiture. Non. Dieu seul sera. Le jour où il décidera de changer ma voiture, il touchera quelqu'un. Me donner une nouvelle voiture. Mais pour moi, il veut le prix à payer. Les gens sont moins marqués. Ce qu'il a fait pour moi, ce n'est pas de prix. Je t'assure. Ce que Jésus a fait pour moi, ce n'est pas de prix. Ce n'est même pas de prix. Donc pour moi, ce n'est pas de sacrifice. Aller au pays à la voie de Dieu. Matthieu 28, verset 19. Mais si ce n'est pas trop vous démontrer, qu'est-ce que vous avez rapport avec Aziz 47 ? Il n'y a pas de rapport avec lui, d'ailleurs. Quand vous parlez, moi, je veux une confrontation avec Aziz 47. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on respecte Jésus. Ça, je le dis. Il faut qu'on respecte Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas ton camarade, Aziz. Jésus-Christ, ce n'est pas ton camarade. Tu dis que tu tues les pasteurs. Moi, aujourd'hui, je suis révolté contre toi. Parce que tu dis que tu tues les pasteurs. Tu dis que le christianisme, ce n'est pas ça qui met le chemin. Et c'est pour cela que je veux une confrontation avec toi pour t'emmener à la conversion. Oui, pour t'emmener à la conversion. Parce que Jésus-Christ, ce n'est pas ton camarade. Jésus-Christ a donné de sa vie. Moi, je suis là. Là où quelqu'un parlera mal de Jésus-Christ, il me tournera sur son chemin. Je n'ai pas de rapport avec Aziz 45. Je veux l'aménager à Jésus-Christ. C'est tout. Je veux l'aménager à Jésus-Christ. Je veux le montrer. Je veux le démontrer à plus B que Jésus-Christ est puissant. Qu'est-ce qui le fréquente pour avoir la puissance ? Il sait ce qu'il le fréquente pour avoir la puissance. Mais moi, ce qui est en moi, l'anxion de Dieu, la puissance de Dieu, le fera terrasser l'aménager à Jésus-Christ. Il insulte Jésus. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas qu'il insulte Jésus. Ça ne me plaît pas du tout. Et on ne doit pas insulter Jésus. Le jour que Goliath a commencé à insulter l'éternel et les deux armées, il a rencontré David sur son chemin. Et David a tranché la tête. Moi, je suis prêt à défendre l'image de Jésus. Je suis prêt à défendre l'image de Jésus. Celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Jésus-Christ Seigneur, il me tournera sur son chemin. Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. Et ça seigneurait, ça ne se discute pas. Donc, je n'ai pas un problème avec l'asile 47, mais je lui dis qu'il ne faudrait pas qu'il insulte Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce n'est pas son camarade. Ceux qui le fréquentent, ce sont ceux qui le fréquentent. Il ne faudrait pas qu'il insulte Jésus-Christ. Il fait croire aux gens qu'il n'y a pas de pasteur homme de Dieu. Je suis le prophète Krasso qui le met au défi. Je demande une mission télé pour ça. Mais est-ce qu'il répond à vos invitations ? Je m'en fous. Mais je peux dire qu'il répond à mon invitation. Il n'a qu'à répondre à mon invitation. Je lui ai montré qui est Jésus, qu'il respecte Jésus-Christ. Et je mets tout le monde au défi. Vous, les hommes de Dieu, soit disant hommes de Dieu, amenez et respectez Jésus. Respectez Jésus-Christ. N'amenez pas les gens à... Non, respectez Jésus. Jésus, ce n'est pas votre camarade. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Je veux qu'il réponde à mon invitation. Comme il dit qu'il est fort, je veux qu'il réponde à mon invitation. C'est tout. Nous sommes à quelques heures de votre croisade. Une, vous allez le prier, merci. On peut avoir un peu les échos. Oui, les échos, c'est que moi, je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers. D'abord, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont sorciers, d'abord, tous ceux qui sont sorciers. Venez, venez vos pauvres délivrances. Parce que Exode 20, verset 13 dit, vous ne tuerez à personne. Venez, quand on vous délivre, parce qu'il en vous mange, ça détruit les gens. Quand on vous débarrasse de ce démon, vous qui êtes aussi victime, vous pouvez aussi assister à faire des prières. Nous sommes à Zaroco, notre état-major. Voilà, même si quelqu'un dit qu'il est sorcier, il est féticheur, il est mystique, il est plus fort. Je l'invite même à Zaroco. Viens, viens, Segui. Viens. Moi, j'ai vu des sorciers qui ont saigné du nez, des oreilles, de la bouche, qui sont morts. Voilà. Je demandais à Grosguida, il y a un sorcier qui m'a attaqué, il est mort sous le champ. Venez. Donc, j'amène tout le monde à cette croisade pour expérimenter la puissance de Jésus-Christ. D'abord, la conversion. Pour les amener à accepter Jésus-Christ comme sauveur, le Seigneur personnel, et être guéri de tous les maux qui mènent leur vie. J'ai déjà le côté spirituel. Maintenant, je pense que je suis quand même bien organisé par la grâce de Dieu bien sûr. Je suis quand même bien organisé. Le côté technique à gérer, je crois bien, très bien, le service de communication se met déjà sur place. Il y aura une radio qui va dire. Parce que nos croisades, elles sont transmises par la radio. La radio suit dans l'amant de Divo. Toutes nos croisades. Puisque c'est des moyens de communication. Il faut communiquer pour gagner au maximum de personnes à Christ et pour dépeupler le royaume de Satan. Satan a besoin d'être dépeuplé son royaume et les gens ont besoin de connaître Jésus-Christ qui est la vie. Donc, c'est tout à fait. Après, je pense que c'est moi que je m'écris du côté spirituel. Nous sommes au thème de notre entretien. Avez-vous un petit détail à ajouter? Non, le détail, ce que j'ai dit, c'est que la Seigneurie de Jésus, ça ne se discute pas. Et arrêtez de jouer ce nom de Jésus-Christ. Arrêtez de jouer le nom de Jésus-Christ. Vous qui dites que vous portez la vie des pasteurs, que vous jouez avec ces... Non, Jésus-Christ, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Jésus. Jésus a donné de sa vie. S'il vous plaît. Jésus, ce n'est pas un amusement. Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet. Il faut qu'on s'amuse avec le nom de Jésus. Tu n'es pas appelé. Il faut laisser cette coopération. Laisse. Va au champ. Il y a tellement de bafons où tu peux faire des chandéries. Va le faire des chandéries. Ne jouez pas avec le nom de Jésus-Christ. Parce que, je vous en supplie, celui qui va s'amuser avec le nom de Jésus dans cette nation, il rencontrera grâce aussi son chemin. Jésus, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas une main. Mais à tous les mystiques, dont j'appelle, tout le monde a accepté Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Shalom. Je vous en passe.